Attaquons-nous à la suite de ce booster. On s'était arrêté... Justement, on avait vu Trône du cauchemar. Bénédiction de la sangvoi, on l'avait vu. Je crois tout ça, on l'avait vu, non ? Attendez. Non, on s'était arrêté à lutte du putain du péché. Du coup, on va continuer. On commence maintenant. Du coup, la lutte du putain du péché, magie rapide. Ciblez un nombre de votre choix de cartes sur le terrain. Le nombre maximum de cibles sur chaque terrain est le nombre de cartes butain du péché du joueur qui sont bannies ou dans son cimetière. Détruisez-les. Si cette carte posée est détruite ou bannie par un effet activé de votre adversaire, vous pouvez mélanger max 2 cartes de plus de terrain dans le deck. Les deux effets sont vraiment cool en soi. C'est une carte butain du péché, donc elle se rentre dans l'archétype. Donc elle va être posée facilement avec Diable Star, par exemple. Donc ça peut donner des options supplémentaires par rapport aux autres cartes butain du péché. Je pense que ça peut remplacer efficacement l'œil serpent, la carte œil serpent, je pense, qui est butain du péché aussi, il me semble. Ça pourrait la remplacer efficacement parce que c'est une magie rapide. Donc elle pourra se poser avec Diable Star et s'activer pendant le tour adverse qui donne des interruptions supplémentaires. En plus de ça, si elle est gérée par l'adversaire alors qu'elle était posée, ça permet de mélanger deux cartes du terrain dans le deck. Donc ça ne cible pas, ça ne détruit pas, ça fait tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt sympa en termes de gestion et d'interruptions supplémentaires. Je la vois mal à jouer en deux fois, voire trois fois. Je pense que ça va être une one-off si elle est jouée. Mais sinon, ça reste une bonne carte. Ça compte vous en tête ? Si vous en tête êtes une butin du péché, oui. Ensuite, attaquons-nous à Floraison Ragnarayka. J'en ai aucune, d'ailleurs, dans le booster. Là, c'est une secret de toute façon. Donc magie continue qui est Ragnarayka. Les monstres, insectes, plantes et reptiles sur le terrain gagnent 300 attaques défense et aussi tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 attaques défense. Donc voilà, ça fait un différentiel de 600, ce qui n'est pas négligeable. Durant votre main phase, vous pouvez activer un de ces effets. Donc soit ajouter un Ragnarayka du deck à la main puis défausser une carte. Donc ça évite de se prendre des haches et de devoir défausser une carte en coup. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont quand même retenu la leçon au niveau de ce game design-là. Soit, invoquer spécialement un de vos Ragnarayka depuis la main, le cimetière ou le banni en position de défense. Donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire revenir les liens. C'est seulement les monstres Ragnarayka du main deck. Donc, carte de l'engine qui tuto, qui invoque spay. Vous mettez ça x3, vous ne réfléchissez pas. Très bonne carte, évidemment, pour l'archétype. Ensuite, la magie de terrain de Tempai. Donc, invocation Sengen. Durant votre main phase 1 et votre main phase 1, les monstres Feu Dragon vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Donc, plusieurs choses à dire là-dessus. Donc, comme j'insiste bien, c'est bien durant uniquement votre main phase 1, pas la main phase 1 adverse. Donc, attention à ce point. Ça ne rend inaffecté que, du coup, la main phase 1, du coup, en battle phase, ils sont à nouveau affectés. En plus de ça, c'est inaffecté des effets activés. Donc, tout ce qui est absorption de compétences, Baguska, enfin, bref, tous les effets continus, ça affecte effectivement les monstres Feu Dragon. Donc, attention à ça. C'est une carte qui est designée pour, en gros, protéger vos monstres afin qu'ils puissent rentrer en battle phase. Et évidemment, toute la mécanique de Tempai est centrée autour de la battle phase. Deuxième effet de la carte. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Tempai Dragon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Donc, même style de trigger, même style d'effet, je devrais plutôt dire que la carte Ragnarhaïka qu'on a vue précédemment. Donc, ajouter un Tempai Dragon, puis défausser une carte. Vous pouvez utiliser cet effet de l'invocation Sangen une fois par tour. Et dernier effet de la carte. Si cette carte est détruite durant la battle phase, vous pouvez cibler un monstre Synchro Dragon que vous contrôlez de doubler son attaque. Donc, attention à cet effet-là. Je vais juste préciser, c'est uniquement durant la battle phase. Donc, si elle est détruite durant la main phase, ça ne marche pas. Ensuite, donc évidemment, excellente carte que vous mettez fois trois. Pas de réflexion là-dessus. Ensuite, Sangen Kaimen, aussi une magie rapide pour Tempai. Appliquez un des effets. Si vous avez activé cet effet durant la battle phase, vous pouvez appliquer les deux effets dans l'ordre. Le premier étant d'ajouter un feu dragon de max niveau 4 du deck à la main. Le deuxième étant d'avouer spécialement un feu dragon depuis votre main. Donc, c'est-à-dire que si vous activez ça en battle phase, vous pouvez très bien ajouter donc le feu dragon de max niveau 4 du deck à la main, puis l'avouer spécialement puisque vous avez d'abord à l'ajouter, ensuite l'avouer spécialement. Donc, voilà. Vous pouvez très bien avouer la carte que vous avez les tutos. C'est d'ailleurs pour ça que la carte a été designée de cette façon. C'est littéralement pour pouvoir aller chercher vos cartes dans le deck et les invoquer pendant la battle phase et donc de déclencher toute leur mécanique. Voilà. Très bonne carte. Vous mettez ça x3 et on passe à la suivante. Trône du cauchemar. La petite carte que j'ai ouverte en quarter. Incroyable. La magie de terrain pour Yubel, évidemment. Enfin, pour l'archétype Yubel, mais pas que. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez prendre un monstre démon qui a 0-0 depuis votre deck et soit l'ajouter à la main, soit le détruire. Donc, évidemment, c'est pour aller chercher Yubel le détruire ou d'autres cartes ainsi. Ça peut aussi ajouter des monstres démons qui ont 0-0 mais qui ne sont pas Yubel. Ça peut être intéressant pour certains archétypes. Donc, très, très bonne carte pour ça. Une fois par tour, si en plusieurs monstres, Yubel face recto que vous contrôlez, quitte le terrain par un effet de carte, ce n'est pas précisé par l'adversaire donc ça compte aussi les vôtres. Vous pouvez ajouter à votre main un monstre Yubel depuis votre deck cimetière ou banni dont le niveau d'origine est 1 supérieur ou 1 inférieur au monstre qui a quitté le terrain par un effet de carte. Puis, vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation ce qui permet de bypasser un petit peu les restrictions des Yubel en permettant de passer de Yubel normal à Yubel terreur incarné il me semble qui est le level 11 ce qui permet donc de l'invoquer facilement grâce à cet effet-là. Après, si évidemment le Yubel terreur incarné est géré vous pouvez invoquer un Yubel de base donc ça, ça permet de faire revenir l'un à l'autre et en plus de ça ça permet de réinvoquer du banni donc ça permet de recycler assez efficacement. Donc, très bonne carte. Vous me mettez ça x3 si vous jouez Yubel et on va passer à la suivante qui est Bénédiction de la 100 voix vous savez que je suis quand même un gros joueur je ne vais pas dire bon joueur je ne pense pas que je sois si bon joueur que ça avec vos CS en vérité donc je joue en tout cas le deck Bénédiction de la 100 voix donc magie continue vous pouvez cibler une de vos cartes la 100 voix qui est bannie ou dans votre cimetière ajoutez-la à votre main ça c'est extrêmement fort c'est la carte rien que pour ça vous la jouez rien que pour ça parce que ça vous permet de recycler Souravis qui n'est pas possible de recycler s'il touche le cimetière le Souravis le vieux évidemment pas le rituel le vieux donc vous pouvez le recycler et à partir de ce moment là si vous avez repris le Souravis en main le Souravis lui-même peut recycler la Bénédiction de la 100 voix si elle-même touche le cimetière donc c'est relativement efficace c'est même très très efficace c'est aussi doublement efficace grâce à la piège parce que précédemment la piège on avait un petit peu de mal à devoir activer son effet de gestion de destruction enfin de gestion avec la destruction parce que évidemment toujours de Voiceless c'est que si vous si vous faisiez ça vous aviez perdu votre piège et vous ne pouviez pas la récupérer là avec Bénédiction de la 100 voix on va bien se permettre de le faire évidemment puisqu'on peut récupérer n'importe quelle carte la 100 voix qui est bannie ou dans le cimetière et ça c'est plutôt chouette et dernier point à noter par rapport à ça ça permet aussi de récupérer Saphira qui est bannée donc que des bons points là-dessus mais surtout il y a le deuxième effet qui est très très bien aussi même très très costaud si un ou plusieurs monstres non-rituels sont invoqués normalement ou spécialement face recto sauf durant la dommage TEP vous pouvez invoquer rituellement un monstre rituel lumière guerrier ou dragon depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel et si vous le faites il ne peut pas être détruit au combat c'est un long texte juste pour dire que dès qu'il y a une invocation qui est faite vous avez le droit de faire une invocation rituelle d'un dragon guerrier d'un dragon lumière ou d'un guerrier lumière évidemment mais en gros ça veut dire ça c'est dès qu'un monstre a été invoqué que ce soit chez vous ou chez l'adversaire vous avez le droit de faire une invocation rituelle en revanche évidemment vous ne pouvez utiliser chaque effet de bénédiction de la sans-voix qu'une fois par tour voilà donc le deuxième je vais revenir sur le deuxième effet qui est très efficace non seulement pour vous pour me permettant d'invoquer des Skull Guardian des Soravis voire même le Odd Ice pendule aux yeux à paire le dragon pendule le Graf aux yeux à paire il me semble qui n'était pas spécialement incroyable avant la sortie de cette carte mais avec cette carte aussi il devient beaucoup plus puissant puisque ça vous permet de l'ajouter à la main à la fin de votre combo avec Gardien de la sans-voix et du coup pendant le tour adverse vous allez pouvoir l'invoquer en sacrifiant la lot qui permettra de revenir qui reposera elle-même la piège parce que basiquement votre ending board avec Voiceless ça va être les deux magies vous ne mettez pas la piège vous mettez juste les deux magies donc là où avant on mettait juste la magie et la piège maintenant on va mettre les deux magies ce qui vous permet de récupérer la Saphira de faire Skull Guardian d'aller chercher le pendule graphe et pendant le tour adverse dès qu'il va faire une invocation bam le pendule graphe peut tomber en sacrifiant la lot si nécessaire ou autre chose si vous n'avez pas envie de sacrifier la lot pour garder l'annulation de Gardien de la sans-voix et donc dernière de faire revenir la lot et de remettre en piège donc la piège que je citais précédemment donc la piège de la sans-voix donc très 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 bonne carte très costaud rien à dire là-dessus je pense que la carte elle mérite clairement d'être jouée fois 1 il n'y a même pas de doute là-dessus la carte a une tendance à briques donc faites attention à ça mais elle est trop forte et pour qu'on puisse se permettre de l'ignorer on va passer à la suivante fusion mémentoté je ne sais pas si je prononce correctement l'archétype donc magie jeu rapide durant la main phase invoquée par fusion en monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel donc à vocation fusion classique et seulement durant la main phase malgré le fait que ce soit une jeu rapide donc attention à ça il faut inclure un monstre mémento pour pouvoir faire l'invocation fusion je ne connais pas trop mémento donc je vais passer un petit peu tout ça même si on se souvient que le monstre fusion mémento était vraiment très très fort et enfin deuxième effet de la carte si un ou plusieurs monstres à votre position ont été détruits par un effet de carte ce tour vous pouvez aussi mélanger des monstres mémento depuis votre cimetière dans le deck comme matériel ce qui est cool ça permet d'avoir des options supplémentaires pour invoquer fusion et en plus de ça ça compte ce tour donc ça compte déjà tout ce qui a été tout ce qui a déjà été détruit vraiment très tôt dans le tour enfin on a le deuxième dernier effet de la carte je pense oui durant votre main phase vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière détruisez un monstre que vous contrôlez et si vous le faites ajoutez une magie piège mémento depuis votre deck à votre main vous ne pouvez utiliser chaque effet de fusion mémento de lane qu'une fois par tour ce dernier effet est très très fort aussi puisqu'on a bien vu que mémento est un effet un archetype qui peut se trigger sur les destructions et du coup ça marche plutôt bien avec la carte en plus de ça ça ajoute une magie piège mémento donc si j'ai bien lu la carte elle peut s'auto-ajouter s'il me semble c'est une magie piège mémento donc elle peut s'auto-ajouter ce qui est plutôt pratique pour une magie rapide enfin on va continuer avec je pense que cette carte va être jouée x2 ou x3 ça m'étonnerait que ce soit une x1 mais je la vois bien x3 vérité après je ne sais pas je ne connais pas plus mémento que ça réveillez-vous centurion magie rapide si une carte monstre efface recto de votre zone magie piège vous pouvez déclarer niveau 4 ou 8 invoquer spécialement un jeton centurion pyro ténèbre attaque 0-0 du niveau déclaré mais il ne peut pas être utilisé comme matériel fusion ou rien ça c'est classique évidemment centurion c'est un archetype synchro durant votre main phase vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière envoyer une carte centurion depuis votre deck au cimetière je dois imaginer que le dernier effet n'est pas mauvais mais je vois mal il y a quand même un ou deux centurions qui sont intéressants à mettre au cimetière le premier effet m'a l'air encore correct en vérité permettant d'extend et d'avoir des jetons si nécessaire je ne pense pas que la carte aura joué x3 voire même x2 si elle est jouée dans le centurion ce sera x1 il me semble parce qu'elle n'apporte pas de combo spécifiquement peut-être avec le deuxième effet mais j'ai des doutes x1 on est d'accord x1 en tout cas la lecture de la carte ça ne m'a pas l'air incroyable mais ça n'a pas l'air non plus mauvais dans l'absolu Valmonica un vitard ou une vitard une vitard et vous le dites comme vous le voulez magie jeu rapide appliquer un des effets invoquer spécialement un Valmonica depuis votre deck et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez pas activer les effets des monstres sur le terrain Valmonica exclu ça c'est cool pour Valmonica évidemment c'est un téléporteur d'urgence pour Valmonica si vous contrôlez un monstre non pendule Valmonica prenez deux monstres pendule Valmonica de non différent depuis le deck ajoutez-en un à la main et ajoutez l'autre à l'extra deck face recto ce qui est cool c'est vraiment une bonne carte pour Valmonica tout en évitant d'abuser d'avoir un extend gratuit comme le pourrait l'être téléporteur d'urgence sur pas mal d'archétypes donc pour l'archétype c'est bien clairement x3 il n'y a même pas d'hésitation là-dessus pour l'archétype mais on jouera pas autre chose que dans l'archétype évidemment on continue avec Valmonica Disharmonia magie normale placez un compte résonance sur une carte dans votre zone pendule sur laquelle vous pouvez placer un compte résonance puis appliquer un de ses effets gagner 500 LP puis ajouter une de vos cartes Valmonica banni à votre main ok correct sans plus recevez 500 points de dommage puis ajouter une carte Valmonica depuis votre cimetière votre main ok ça permet de soit de récupérer du ban soit de récupérer du cimetière ça permet de placer des compteurs résonance x2 ou x1 dans l'archétype a priori la carte c'est une carte de recyclage mais vous n'avez vraiment pas envie de commencer vos combats avec sa vie vous n'avez pas envie d'avoir cette carte dans votre main de départ malheureusement parce que la carte ne fait rien toute seule donc vous espérez l'activer un petit peu plus tard dans vos combos il faut avoir d'autres cartes de support pour pouvoir installer cette carte donc peut-être en x1 s'il y a une manière de la récupérer du cimetière ma foi pourquoi pas ceci dit cette carte peut s'auto-ajouter du cimetière ou du ban il me semble si je la lis correctement donc x2 ça ne serait pas déconnant vous pouvez activer quand même Valmonica désharmonia par tour évidemment ensuite on a chemin de la volosée mon dieu que j'en ai ouvert ça dans mes boosters ça fait quoi magie de terrain durant la main phase le joueur du tour peut activer cet effet dévoilez un nombre de cartes dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire et si vous le faites ajoutez-en une à votre main et aussi après ça placez les cartes restantes et une carte de votre main en dessous du deck dans l'ordre de votre choix ok en gros c'est un pot de dualité sur le nombre de cartes que l'adversaire contrôle mais on doit dégager une carte de notre main en plus c'est pas fou c'est pas fou c'est pas mal mais le ils auraient ils auraient carrément pas dû mettre remettre une carte en dessous du deck ils auraient jamais dû mettre ils auraient pas jamais dû mettre ça jamais ils auraient dû le mettre remettre en dessous du deck remettre une carte de votre main en dessous du deck je trouve que c'est too much c'est à dire que vous allez devoir cramer cette carte et une carte de votre main pour aller tuto et vous êtes même pas certain d'aller tuto max de cartes parfois le board adverse il va se résumer à deux cartes donc enfin j'exagère mais j'aime pas c'est pas mauvais mais j'aime pas vous ne pouvez utiliser cet effet de chemin de volonté qu'une fois par tour en plus de ça durant la n-phase du tour où un joueur a dévoilé minimum 9 cartes à la fois par l'effet de cette carte le joueur peut activer cet effet mélangez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire et dans son cimetière dans le deck ça ce serait huge mais révéler 9 ah il faut y aller généralement l'adversaire s'il voit que cette carte pop et qu'il a 9 cartes sur le terrain il va tout faire pour ne pas avoir 9 cartes sur le terrain donc et en plus de ça ça se trigger en une phase donc non la carte est mauvaise la carte est juste mauvaise on va passer son chemin en un clin d'oeil magie rapide ciblez un monstre lien sur le terrain renvoyez à l'extra deck puis vous pouvez invoquer spécialement un des monstres depuis votre cimetière qui a été envoyé comme son matériel lien c'est la diffusion version lien donc c'est pas fou voilà point la carte est pas une fois par tour ceci dit c'est pas mal pour envoyer les monstres adverses si nécessaire les monstres liens adverses ceci dit ça pourrait être pas mal en vérité mais je pense qu'il y a déjà d'autres cartes qui font le taf en mieux mais ça reste pas mauvais renvoyer à Poluzza par exemple c'est cool évidemment je prends une situation qui est intéressante oui dans Matmex c'est pas mal non plus la carte est pas mauvaise du tout oups excusez-moi alors Metaltronus Metaltronus j'en ai discuté avec est-ce que le viewer est là d'ailleurs non j'en ai discuté avec un un pote hier quand je l'ai ouvert dans mes boîtes je m'étais dit est-ce que les gens ont vraiment lu la carte parce que je vois personne qui en parle de cette carte mais genre personne mais je trouve la carte complètement broken oups mais c'est pas vrai j'ai fait deux fois la même manip donc Metaltronus magie rapide cibler un monstre non jeton face recto contrôlé par votre adversaire invoquer spécialement un monstre depuis votre main deck ou extra deck qui a minimum deux mêmes types attributs et ou attaques mais annuler ses effets et si vous le faites annuler les effets du monstre ciblé et aussi après ça si ces monstres ont le même nom vous pouvez les bannir face verso tous les deux votre adversaire ne peut pas activer les effets du monstre ciblé en réponse à l'activation de cette carte je trouve que cette carte est ultra broken je trouve cette carte ultra forte essayez d'en récupérer x3 instantanément cette carte est monstrueuse je ne comprends pas pourquoi les gens ont bypassé cette carte alors que la carte est trop forte c'est juste difficile de trouver deux mêmes types attributs et attaques mais le yugioh est tellement vaste et tellement riche et en plus de ceci on peut même aller chercher dans l'extra deck il y a forcément des trucs qui sont bien il y a forcément des trucs qui sont bien et en plus de ça l'adversaire ne peut pas répondre le monstre que vous avez ciblé ça fait littéralement téléporteur d'urgence forbidden calice et un mini dark lord no more je ne vais pas dire dark lord no more ça peut exagérer mais l'adversaire ne peut pas répondre le monstre que vous avez ciblé donc ce qui est huge ce qui est vraiment hyper puissant je trouve que cette carte en go seconde elle est incroyable même en go first en vérité et en plus de ça ça peut les bannir face verso tous les deux ça fait aussi une carte de gestion si nécessaire c'est même pas forcément une negate ça peut être juste ça peut juste être aussi une gestion ce qui est absolument incroyable c'est soit vous annulez vous annulez et vous faites une extend soit vous faites une gestion purement et simplement ah ça cible en revanche ciblez un monstre non jetons face recto contrôlés par votre adversaire ça cible ça cible la carte elle cible c'est vraiment littéralement première ligne de la carte c'est même le premier mot ciblez un monstre non jetons face recto contrôlés par votre adversaire mais ça reste super fort mais il faudra trouver évidemment les ponts entre type attribut et attaque il va falloir checker ça c'est type attribut et l'attaque évidemment ce qui permet en l'occurrence de checker les liens surtout évidemment histoire d'éviter de mettre défense en plus c'est l'effet d'affection d'inition qui est passif salut alors le stratège nul redwood bienvenue à toi donc oui cette carte pour moi est absolument forte absolument récupérer fois trois vous réfléchissez pas vous allez les chercher ça va me faire le plaisir de vous les acheter maintenant c'est 50 cents la carte c'est vraiment trop fort donc il faudra juste réfléchir sur type attribut et attaque tout simplement un petit peu de la même manière qu'on le faisait avec petit monde bah là on va devoir le faire avec metal tronus voilà sinon dans le pire des cas bah je veux dire si l'adversaire a une apollouza vous invoquez votre apollouza elle a le même type elle a le même type et attribut qu'une apollouza tout simplement donc voilà nom de dute résa par ptt par contre oui parce que ptt c'est que les magies pièges normales normaux pardon une magie piège normale non c'est bon normal donc là c'est une magie rapide mais c'est pour ça aussi que ça la rend super forte vu que c'est une magie rapide c'est un forbidden calice un peu moderne en fait c'est littéralement le grêle interdit mais version 2024 donc trop fort dans les pas de papa si une ou plusieurs cartes dans les pas de papa exclues sont envoyées au cimetière bannissez face verso max 5 cartes depuis votre cimetière puis si minimum 7 de vos cartes sont actuellement bannies face verso votre interesseur bannit face verso autant de cartes max 5 que possible de son cimetière c'est de la merde on passe à la suivante ça c'est une commune je sens fortin la forteresse cachée piège continu avouqué spécialement de cette carte comme un monstre à effet machine terre niveau 4 0 2000 avec les effets suivants il y a une mille attaques pour chaque sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne que vous contrôlez une fois par tour lorsque l'adversaire lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque tant que vous contrôlez sarcofage brillant vous pouvez détruire le monstre je sais qu'on peut jouer ça avec les gadgets tricolores mais c'est pas fou le seul effet digne de ce nom c'est le dernier et encore c'est pas incroyable donc non vous jouez pas cette carte c'est une brique ne la jouez pas duel roi jantien donc piège pour les golems roi jantien évidemment donc golems roi jantien et les monstres qui le mentionnent dans votre zone monstre ne sont pas affectés par les effets de monstres activés de votre adversaire ce qui est plutôt chouette sachant qu'on a par exemple la grosse fusion chaos roi jantien qui est inaffectée des magies pièges donc si en plus de ça elle est inaffectée des monstres c'est plutôt chouette si votre adversaire contrôle un monstre vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne golems roi jantien depuis votre extra deck en bannissant des monstres golems roi jantien inclus enfin que vous contrôlez inclus depuis votre terrain ou cimetière qu'au matériel et si vous le faites il peut faire max 3 attaques durant chaque battle phase ça ça veut juste dire je bourrine vous la jouerez en x1 si vous jouez les golems roi jantien vous la jouez en x1 mais c'est pas vrai vous la jouez en x1 mais sinon en dehors de ça vous n'allez pas la jouer c'est une carte pas spécialement incroyable ensuite carambolage fracassant des gobelins motards cibler un monstre xyz que vous contrôlez invoquer spécialement un monstre xyz gobelin depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel et si vous le faites attacher lui cette carte comme matériel elle est considérée comme une évocation xyz vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière cibler un monstre xyz gobelin que vous contrôlez et une carte dans l'un des cimetières attachez la carte ciblée depuis le cimetière au monstre sur le terrain comme matériel c'est vraiment juste le dernier effet qui est bien le premier n'est pas mauvais mais les xyz gobelins ne sont pas incroyables il y en a vraiment juste une qui est bien donc vous la jouez x1 vous la jouerez x1 dans le gobelin motard pur si vous vous servez de gobelin motard comme engine vous ne jouerez même pas la carte on passe à la suivante soumission du pétit à du péché prenez un monstre illusion de minimum niveau 5 depuis votre deck et soit ajoutez-le à la main soit l'invoquer spécialement ça c'est pour Diabels évidemment à la secrète qui interagit avec les cartes posées mais si vous l'invoquez spécialement avec cet effet vous ne pouvez pas activer ces effets durant la main phase de ce tour donc voilà petite restriction par rapport à ça vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler une carte face verso que vous contrôlez renvoyer la à la main puis vous poser vous pouvez poser une magie pêche depuis votre main vous pouvez utiliser 15 effets de soumission du pétit à du péché par tour et une fois le tour ça c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'activer et activer l'effet dans le cimetière dans le même tour c'est un petit peu dommage un peu contre-productif par rapport à Diabels qui justement interagit avec les cartes posées donc c'est un petit peu dommage mais la carte n'est pas mauvaise sachant que c'est une carte butin du péché ah merci du follow attendez il faut que je fasse ça Nakon 493 merci du follow donc c'est une carte du butin du péché donc techniquement par rapport à ce que je disais avec Diabels Star précédemment la Diabels on ne pouvait pas l'ajouter à la main parce que ce n'était pas une Diabels Star mais Diabels Star ajoute du butin du péché qui elle-même va chercher Diabels donc techniquement on peut aller l'ajouter mais ça demande de passer par deux étapes de jouer la piège et Diabels je ne trouve pas ça fou je trouve ça pas incroyable jouer deux briques pour aller gérer les cartes posées sachant qu'en plus de ça vous devez attendre et encore vous devez attendre un tour supplémentaire si vous êtes go seconde je trouve ça pas fou ensuite butin du péché du sommeil Morian ou Morian vous l'appelez comme vous voulez si vous voulez un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain changez-le en position de défense face verso donc ça fait livre de la lune donc jusque là pas incroyable si vous contrôlez un monstre illusion du minimum niveau 5 tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez poser cette carte mais bannissez-la lorsqu'elle quitte au terrain donc ça c'est pour interagir à nouveau avec la Diabels c'est toute la mécanique autour de elle cette carte qui permet d'interagir avec les cartes posées ensuite danse de la chasse Ragnarayka piège normal cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres liens que vous contrôlez qui sont insectes plantes ou reptiles détruisez-les donc ça veut dire que vous allez détruire un, deux ou trois en fonction des liens que vous contrôlez qui sont insectes plantes ou reptiles si vous avez que des insectes c'est détruit un si vous avez que des plantes c'est détruit un si vous avez insectes plantes c'est détruit deux vous m'avez compris si un ou plusieurs monstres insectes, plantes ou reptiles fassent recto vous contrôler si vous vous détruisez au combat ou par un effet de carte tant que cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle a été envoyée vous pouvez bannir cette carte cibler un monstre contrôlé par votre adversaire détruisez-le c'est ok de tiers aussi ça permet de recycler la carte quelque part enfin de rentabiliser la carte c'est une carte très très bien qui sera jouée en x1 dans Ragnarayka mais pas x2 x3 ensuite on a Aegith Seigneur Lumière ciblez un nombre de cartes fassent recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Seigneur Lumière que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour annulez leurs effets donc ça fait c'est une espèce de droplet version Seigneur Lumière et version piège et qui cible donc vous n'avez aucun intérêt à jouer ça over Droplet si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière vous pouvez poser cette carte vous pouvez la jouer à one-off mais vous avez tellement mieux à jouer vous avez juste tellement mieux à jouer que ça juste ne la jouez pas c'est juste ne la jouez pas c'est encore mieux la carte vous allez juste la reposer vous l'avez en main vous avez envie de pleurer parce que en fait l'idée de la carte c'est de l'envoyer au cimetière avec son pour le deuxième effet afin de la reposer et de faire du carton mais vous n'avez aucune raison de jouer ça à la place de droplet absolument aucune donc ne juste ne jouez pas la carte force de miroir du mirage lorsqu'un piège normal lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque invoquez spécialement un monstre illusion depuis la main ou le cimetière et si vous le faites renvoyez le monstre attaquant à la main ok ok donc c'est pas mauvais si un ou plusieurs monstres illusion face rock talk ou contrôler quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire tant que cette carte est votre cimetière vous pouvez bannir cette carte invoquez spécialement un monstre illusion depuis la main ou le cimetière ok ça joue avec les illusions mais non c'est pas fou ne jouez pas la carte la carte est trop de restrictions et puis pour des effets pas spécialement terribles et en plus c'est un piège les pièges il faut vraiment qu'ils soient vraiment très 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 impactants pour qu'ils deviennent pour qu'ils deviennent forts aujourd'hui ou alors qu'il y ait tout un archétype basé autour des pièges comme par exemple labrinth ou trap tricks mais aujourd'hui des petits pièges comme ça des petits pièges de ressources et encore pas spécialement impactants c'est nul vous allez juste passer la carte spectre esprit de la terre Zoma alors invoquez spécialement cette carte comme monstre à effet zombie ténèbre niveau 4800 avec l'effet suivant tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer cette carte ok donc on est obligé d'attaquer lui si cette carte invoquée de cette façon est détruite par l'attaque d'un monstre de l'adversaire infligez des dommages à votre adversaire max 3000 et go au double de l'attaque d'origine du monstre attaquant alors ça pour du tempai ça peut piquer ça peut vraiment piquer ceci dit ceci dit je crois que c'est même je crois que c'est même nul contre tempai pourquoi je dis que c'est nul contre tempai à cause de lui à cause de lui à cause de lui qui dit que votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant la battle phase donc à partir du moment où ce monstre est sur le terrain et qu'il détruit le zoma vous ne prenez pas les dégâts parce que zoma est un effet qui se trigger évidemment en damage step donc implicitement en battle phase et donc vous n'allez pas pouvoir activer l'effet pour pouvoir burn de 6000 si nécessaire ça c'est un petit peu dommage la carte a été spécialement designée pour techniquement contrer tempai sauf que tempai a lui-même le contre à spectre et à esprit de zoma puisqu'on voit bien le deux petits points qui se trouvent juste ici donc c'est à dire que l'effet excuse moi c'est à dire que l'effet s'active donc si cette carte invoquée de cette façon est détruite par l'attaque d'un monstre adverse c'est à dire en damage step vous ne pouvez pas déclencher cet effet donc c'est un petit peu compliqué ensuite canon en équation simultanée je sens que je vais devoir réfléchir à cette carte je sens piège normal banissez un monstre fusion et deux monstres existent du même rang depuis votre extra deck dont la somme du niveau et des rangs est égale au nombre total de cartes dans la main de chaque joueur et sur le terrain vous pouvez appliquer cet effet renvoyer deux de vos monstres bannis à l'extra deck un xyz et un fusion dont la somme du niveau et du rang est égale au niveau ou rang d'un monstre face rectum contrôlé par votre adversaire puis banissez toutes les cartes qu'il contrôle c'est quoi oui j'ai capté aussi mais bon bon il faut bannir des fusions et des xyz pour que la somme de leur rang et niveau soit égale au nombre de cartes qui sont dans la main et terrain de chaque joueur voilà donc s'il y a quatre cartes dans la main adverse deux chez la vôtre et trois cartes sur le terrain de chaque joueur ça fait six plus six ça fait douze donc il faut bannir pour faire une somme de douze avec une fusion et deux xyz jusque là ça va et encore c'est déjà chiant à calculer vous imaginez les possibilités qu'il faut calculer par rapport à ça oh mon dieu puis appliquer l'effet renvoyer deux monstres deux de vos monstres bannis à l'extra deck donc deux qui sont bannis parmi par exemple les fusions et l'exyz que vous venez justement de ban en cost donc un xyz et une fusion dont la somme du niveau et du rang donc comme pour tout à l'heure on additionne le rang et le niveau est égal au niveau ou rang d'un monstre face recto contrôlé par l'adversaire donc ça veut dire que s'il y a un monstre je sais pas on va dire un miroir jade qui est niveau 8 il me semble dans ce cas là ça veut dire que parmi les fusions et xyz que vous allez devoir remélanger il faut que la somme de leur niveau fasse 8 dont la somme du niveau et du rang est égale au niveau et c'est égal au niveau ou le rang d'ailleurs si c'est un monstre un monstre lien pardon non oui rang c'est un monstre xyz pardon un monstre face recto contrôlé par l'adversaire donc voilà si un Zeus par exemple c'est rang 12 dans ce cas là vous allez devoir renvoyer quasiment tout ce que vous avez tout ce que vous avez banni donc ça veut dire que pour être rentable à 100% il faut que l'adversaire ait un monstre sur le terrain xyz ou fusion ou n'importe quoi d'ailleurs ça peut être n'importe quelle carte dont le niveau est égal à un nombre de cartes que vous allez ban de l'extra deck mais qui sont elles-mêmes égales au nombre de cartes totales sur le terrain et dans les mains de chaque joueur donc en fait vous allez compter en fait ce qui est intéressant c'est pas ce que vous avez dans l'extra deck ce qui va être intéressant de compter c'est le niveau du monstre que vous allez que vous voulez dégager enfin c'est pas que vous voulez dégager mais qu'il soit égal égal au nombre de cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur voilà ça ça veut dire ça c'est ça en fait c'est une espèce d'équation en deux parties c'est ça égal ça égal ça donc on a les monstres fusion xyz les monstres les monstres que vous allez remélanger dans remélanger dans l'extra deck et le monstre et encore c'est même pas forcément vrai ce que je viens de dire parce qu'en fait c'est deux monstres que vous allez mélanger alors que vous allez en bannir trois à la base donc il faut que le monstre sur le terrain soit pas forcément égal au nombre de cartes sur le terrain dans les mains de chaque joueur ça doit être égal par rapport au nombre de cartes aux xyz et aux fusions que vous allez ban de l'extra deck oh là là c'est compliqué je crois que la carte n'est pas mauvaise dans l'absolu mais ça a l'air compliqué donc s'il y a un Zeus sur le terrain il faut que l'adversaire ait un fameux paquet de cartes en main et sur le terrain et chez vous aussi d'ailleurs pour que vous dépassiez 12 afin que vous puissiez faire 12 avec une fusion et un xyz c'est à dire une fusion de niveau 6 et un rang 6 par exemple oh là là c'est compliqué j'ai compris la carte mais c'est c'est chaud boulette en application en application réelle mais la carte est rigolote parce que ça permet de bannir toutes les cartes que la dernière contrôle ensuite on a attendez j'ai été un peu vite chevalier pyrite guerrier de niveau 5 2000 0 si cette carte est dans votre main au cimetière vous pouvez cibler un monstre guerrier terre ou feu que vous contrôlez renvoyez-le à la main et si vous le faites invoquer spécialement cette carte puis invoquer spécialement un jeton pyrite qui est guerrier feu niveau 4 0 2000 sur le terrain de votre adversaire en position de défense ok durant la battle phase effet rapide vous pouvez invoquer spécialement un monstre guerrier depuis votre main je ne vois pas dans quelle application cette carte peut être bien ça peut être bien surtout pour le premier effet de reprendre un guerrier dans votre main qui pourrait être intéressant à réinvoquer par exemple mais en dehors de ça je ne vois pas comment ça pourrait être intéressant c'est un niveau 5 donc il peut un peu briquer malgré tout bon il n'est pas incroyable écho des gardes magique continue lorsque cette carte est activée vous pouvez ajouter un monstre terre guerrier de niveau 5 et exclusivement de niveau 5 vous pouvez votre ADC à votre main puis défausser une carte donc ça rajoute le guerrier qu'on vient juste de voir une fois par tour si un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis le terrain à la main même durant un damage test vous pouvez activer un des effets ajouter une rage de garde ou hurlement de carte depuis votre ADC à votre main changer un monstre face recto sur le terrain en position de défense face verso ok cette carte est vraiment cool en revanche par rapport à la première parce qu'en fait on peut ajouter le guerrier qu'on vient de le voir et lui-même le défausser puisqu'on a vu que son effet permettait de se réinvoquer même depuis le cimetière donc on réinvoque on invoque une carte quelconque on le reprend en main avec le guerrier qu'on a vu et ensuite ça va trigger l'effet de la magie qui permet d'ajouter la rage de garde ou l'hurlement de garde voire même de mettre un truc face recto en position de défense face verso c'est chouette comme carte double die activez un de ses effets si vous ne contrôlez aucun monstre invoquez spécialement un guerrier niveau 4 depuis votre deck et exclusivement niveau 4 ok l'effet est pas mal ciblez un monstre guerrier que vous contrôlez invoquez spécialement un monstre terre guerrier d'un niveau inférieur ou égal depuis votre deck au cimetière ou cimetière ok c'est surtout le premier effet qui est bien mais malheureusement je me demande si je ne pourrais pas jouer ça dans paléo est-ce qu'il n'y a pas un guerrier niveau 4 qui pourrait être bien à jouer dans paléo en vérité peut-être moyen de trouver un truc on verra bien je regarderai la carte c'est intéressant ensuite on a sorcière crichacro donc lumière de niveau 4 1800-700 magicienne non détructible par des effets de cartes par des effets de cartes de votre adversaire tant que multi-univers est sur le terrain vous ne pouvez déjà qu'un des effets suivants de sorcière crichacro qu'une fois par tour si une ou plusieurs cartes de la zone terrain quittent le terrain par un effet de carte donc effet de carte n'importe lequel chez vous ou chez l'adversaire vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main c'est chouette lorsqu'une magie de terrain qui est déjà face recto sur le terrain active son effet effet rapide donc en chaîne directe vous pouvez mélanger un de vos monstres qui est banni ou de votre cimetière dans le deck ou si le monstre mentionne la magie de terrain vous pouvez l'invoquer spécialement à la place donc ok ça veut dire que si vous activez l'effet d'une magie de terrain vous allez chaîne l'effet de cette carte soit pour recycler un monstre soit pour l'invoquer si celui-ci est mentionné sur la carte terrain ce qui est plutôt chouette en vérité ce qui est pas mal du tout en plus de ça ça a un effet qui se trigger même sur celui de l'adversaire donc si l'adversaire joue aussi des terrains qui fonctionnent avec vous ça peut être pas mal même ne serait-ce que pour recycler vos propres cartes donc la carte est chouette la carte est chouette je dirais pas qu'elle est bonne mais elle est chouette résident de l'agent avec la ténèbre de niveau 8 2500 1800 démons ni invocable normalement ni posable normalement uniquement invocable spécialement par un effet de carte j'imagine lui-même tant qu'il y a deux cartes dans les zones de terrain votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte ok vous ne pouvez déjà qu'un des effets suivants de résident de la jungle qu'une fois par tour ok vous pouvez bannir un monstre lumière ou ténèbre depuis votre cimetière invoquée spécialement cette carte depuis votre main ok voilà ça c'est bien en plus franchement c'est une condition très très simple à mettre en place donc c'est très très bien si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire vous pouvez mélanger max 2 de vos magies de terrain dans votre cimetière ou bannir dans le deck puis vous pouvez détruire max autant de cartes contrôlées pour votre adversaire bon ça c'est un peu bon ça en revanche c'est un petit peu plus compliqué puisque malgré tout avoir deux magies de terrain dans l'esprit ou dans le banni c'est un peu chaud en plus de ça il faut que la carte soit en votre possession et détruite par un effet de carte de l'adversaire enfin par une carte de l'adversaire donc ça marche aussi au combat donc c'est pas encore trop mauvais à ce niveau là mais j'irai pas jusqu'à dire que la carte est forte la carte est juste bien en extender mais son deuxième effet c'est pas le plus rentable du monde le fait qu'elle soit pas ciblable s'il y a deux cartes dans les zones de terrain c'est ok tiers mais c'est sans plus ouais la carte est bof multi-univers donc magie de terrain activez uniquement activez uniquement si vous ne contrôlez pas de carte face recto dans vos autres zones de terrain donc vous pouvez pas remplacer cette carte vous pouvez pas remplacer cette carte terrain avec une autre enfin vous pouvez pas en mettre cette carte tant s'il y avait déjà une carte terrain vous pouvez cibler une magie de terrain qui est bannie ou dans l'un des cimetières détruisez cette carte et si vous faites placer la carte ciblée face recto dans votre zone de terrain ok ça permet de remplacer cette carte par une autre carte terrain qui était déjà dans le cimetière ou dans le banni vous pouvez utiliser cet effet de multi-univers qu'une fois par tour si une ou plusieurs cartes dans la zone de terrain vont être détruites pour un effet de carte vous pouvez bannir cette carte ou cimetière à la place ce qui est cool ça permet de protéger les cartes terrain ça permet d'avoir un peu des contre-interactions par rapport à Veidos qui est sorti il n'y a pas longtemps donc c'est bien d'avoir ce genre de petites mécaniques assez sympas qui sont a priori pas trop broken donc en tout cas du peu que ça me vient à l'esprit ça m'a pas l'air vraiment broken donc j'aime bien ce genre de mécaniques ensuite on a vivre enterrement le dragon croque mort que j'ai ouvert dans les boosters d'ailleurs ténèbres niveau 10 3000 0 illusion si cette carte combat un monstre aucun des deux monstres ne peut être détruit au combat donc ça c'est assez classique des monstres illusion durant la main phase si un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont renvoyés au cimetière vous pouvez activer l'effet suivant selon où cette carte était à l'activation mais vous pouvez utiliser chaque effet de vivre enterrement le dragon croque mort qu'une fois par tour si vous si vous faites depuis la main vous l'invoquez spécialement si vous faites depuis le terrain faites perdre 1500 attaques à un monstre adverse un monstre à effet contrôlé par l'adversaire puis son attaque devient 0 enfin si son attaque devient 0 par cet effet vous pouvez le détruire donc en gros ça c'est l'effet de sliffer mais pas avec 2000 mais avec 1500 attaques ça c'est une entrape ça c'est une entrape c'est une entrape en deux temps on va plutôt dire je vais être un peu plus mesuré dans mon propos c'est une entrape en deux temps parce que c'est une carte qui permet de s'invoquer pendant la main phase donc c'est à dire même pendant le tour adverse avec une condition de l'adversaire c'est à dire que c'est lorsque l'adversaire envoie des monstres au cimetière que vous pouvez l'activer depuis la main dans un premier temps donc si par exemple l'adversaire fait des invocations liens imaginons liens 1 à le mirage bah bam vous pouvez déclarer le vivre enterrement depuis la main l'invoquer spécialement et puis dans un second temps si une autre carte est envoyée du terrain au cimetière par l'adversaire en faisant par exemple une autre lien il y a un 2 il y a un 4 tout ce que vous voulez vous allez pouvoir déclencher l'effet à partir du terrain qui est donc de faire perdre 1500 d'attaques à un monstre contrôlé par l'adversaire et n'importe lequel d'ailleurs pas forcément celui qu'il invoque ou quoi que ce soit juste un monstre permis de sa son attaque et si son attaque devient 0 il est détruit donc ça reste une entrape et en plus de ça une entrape de relativement bonne qualité 3000 d'attaques pas destructibles au combat franchement c'est pas mauvais c'est pas mauvais du tout essayez d'en récupérer franchement la carte est vraiment cool elle est vraiment cool ensuite on a en plus c'est un illusion et Dieu sait si c'est facile d'ajouter des montres d'illusion à l'heure actuelle Aïza Dragon de la dévotion dérangée feu de niveau 4500 0 dragon donc feu dragon évidemment si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez placer un compteur dérangé sur un monstre face recto contrôlé par votre adversaire mais il ne peut mais il ne peut pas et il ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation fusion sacroque zizulien tant qu'il a ce compteur ok ça peut bien fonctionner avec les tempai j'ai l'impression ma foi pourquoi pas en bois neuf dans tempai a priori les tempai on est d'accord je pense que ça peut l'invoquer cette carte il me semble au début de la damage si cette carte combat un monstre d'adversaire avec un compteur dérangé vous pouvez détruire le monstre d'adversaire et si vous le faites chaque joueur reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine et aussi détruisez cette carte à la fin de cette battle phase vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser chaque effet de Aïza Dragon la dévotion dérangée qui va partout c'est une bonne one-off à mettre quelque part dans tempai j'ai l'impression mais c'est pas non plus transcendant Lézardoz exténué lien de 1800 attaques reptiles qui demandent deux monstres de noms différents donc c'est facile à invoquer vous pouvez bannir un monstre depuis votre terrain face recto au cimetière avec max 2000 d'attaque puis cibler un monstre face recto sur le terrain faites devenir son attaque égale à l'attaque d'origine du monstre banni pour activer cet effet ok puis si vous avez banni un monstre qui était reptile à l'origine piochez une carte ça c'est cool franchement j'étais sceptique et puis après j'ai vu piocher une carte j'ai fait ok c'est pas une mauvaise carte ça peut être une lien à deux de transition intéressante parce que vous pouvez très bien la cibler elle-même vous pouvez bannir un monstre depuis le terrain face recto avec max 2000 d'attaque depuis le cimetière par exemple cibler un monstre face recto sur le terrain vous pouvez la cibler elle-même et du coup elle va gagner des points à l'attaque et puis derrière vous allez pouvoir piocher une carte si vous avez banni un reptile attention il faut bannir un reptile pour ça donc ça peut être intéressant franchement c'est pas du tout une mauvaise lien à deux chaman de la cité cendrée alors les cités cendrées on va faire rapide c'est mauvais voilà ne jouez pas ça je suis en train de lire la je suis en train de lire le chat chaman de la cité cendrée ténèbres niveau 4 1300 1200 pyro si obsidine la cité cendrée donc la carte terrain de l'archétype est de la zone terrain vous pouvez invoquer spécialement cette carte au cas c'est de l'extend vous ne pouvez invoquer spécialement ces chaman de la cité cendrée qu'une fois par tour de cette façon vous pouvez cibler 3 de vos monstres pyro qui sont bannis et ou dans votre cimetière mélangez-les dans le deck puis si vous avez mélangé un monstre cendré vous pouvez ajouter la carte terrain depuis le deck à la main c'est ok c'est ok mais c'est pas une fois 3 c'est une fois 1 mais c'est ok c'est ok fer de lance de la cité cendrée ténèbres niveau 4700 100 pyro donc si la carte terrain est présente vous allez pouvoir extend aussi avec cette carte vous ne pouvez invoquer spécialement fer de lance de la cité cendrée qu'une fois par tour de cette façon ça on connait si votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2800 attaques vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire renvoyer-la à la main c'est triste c'est triste comme effet c'est un bon effet gestion mais ça coûte tellement cher c'est tellement dur à mettre en place c'est même pas un effet rapide il faut la sacrifier c'est une catastrophe c'est un effet gestion c'est cool mais après ça permet de gérer n'importe quelle carte de l'adversaire mais c'est ni un effet rapide il faut sacrifier cette carte il faut que l'adversaire ait un monstre à 2800 attaques c'est chaud c'est chaud c'est pas fou Veidos le dragon des ténèbres infinies ténèbres niveau 10 3000 1700 qui est pyro il demande Veidos le dragon éruption d'extinction et deux monstres ou plus qui sont pyro de max niveau 9 donc bonjour super poli par exemple si il y a Veidos sur le terrain c'est cool non destructible pour avoir des effets de carte et aussi votre adversaire ne peut pas cibler la cibler avec des effets de monstres ok si cette carte est invoquée par fusion vous pouvez détruire toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire ça se met bien parce que ça va ça va fonctionner avec Veidos lui il fait trop noir lui il va faire plus mode d'amarpie enfin violon orange pour le coup non même pas plus mode d'amarpie c'est contrôlé par l'adversaire donc c'est cool lorsque votre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain effet rapide vous pouvez envoyer une carte sans défense recto que vous contrôlez au cimetière détruisez la carte voilà ça c'est déjà un peu mieux en termes d'effet par rapport à la précédente ça n'annule pas l'effet mais ça permet de détruire et ça c'est cool donc c'est vraiment un bon effet ça va une très bonne carte pour l'archétype ensuite on a Brest du Cendré qui demande deux monstres pyro coucou super poli si cette carte est invoquée par fusion vous pouvez cibler une magie de terrain dans votre cimetière ajoutez-la à votre main c'est déjà un bon effet au début de la damage step si cette carte combat un monstre pyro de l'adversaire vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire et si c'est votre tour cette carte peut faire une seconde attaque ok c'est accessoire mais c'est vraiment correct c'est vraiment très très correct comme effet donc très très bonne target à super poli pour le coup pour contrer des snake eyes ou ce genre de petit délire ravivement du cendré placez une de vos cartes cendrées qui est bannie ou dans votre cimetière en dessous de votre main deck possible à monstre à effet contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour annuler ses effets c'est inutile vous n'allez pas jouer cette carte je suis désolé mais vous n'allez pas jouer cette carte ça c'est c'est droplet ou forbidian cali c'est en moins bien c'est juste qu'elle s'appelle cendré donc on peut la jeter du deck à la main donc vous allez la jouer en one off peut-être mais c'est clairement pas une bonne carte parce qu'il existe au mieux tout simplement extinction du cendré envoyez un monstre ténèbre pyro depuis votre deck au cimetière puis vous pouvez ajouter un monstre pyro de minimum niveau 5 depuis votre cimetière à votre main le reste de ce tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre pyro exclu depuis l'extra deck vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière invoquer par fusion un monstre fusion pyro depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel ok donc c'est cool parce que ça fait une espèce de semi semi-renfort de l'armée pour tout ce qui est pyro parce que vous pouvez très bien envoyer un pyro ténèbre qui est niveau 5 plus et puis le reprendre en main depuis votre cimetière ce qui est cool veidos par exemple cette carte permet d'ajouter veidos après ceci dit faites attention vous êtes bloqué en pyro depuis l'extra deck pour ce tour ceci dit on a le deuxième effet qui permet d'invoquer fusion si nécessaire donc c'est une bonne carte que vous allez me mettre x3 ou x2 c'est x3 je pense c'est vraiment une bonne carte pour l'archétype en tout cas cendré à l'infini piège continu durant la main phase vous pouvez invoquer par fusion en monstre fusion pyro depuis votre extra deck en utilisant des monstres au moins l'art des terrains qu'en matériel et si vous le faites il gagne 500 attaques pour chaque matériel utilisé et il faut au moins inclure veidos dans les monstres fusion enfin dans les matériels de fusion ok ça c'est dommage qu'il faille utiliser au moins veidos mais l'effet est correct vous pouvez bannir cette carte et un monstre ténèbre pyro depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire deviennent pyro ok ça permet d'abuser justement avec super poly parce que si super poly il faut que je la relise c'est aucun des deux joueurs qui peut activer de trucs en chaîne à super poly je vais aller la relire je vais aller la relire rapidement j'ouvre j'ouvre deux pro super poly alors aucun joueur dommage aucun joueur ne peut activer défaite ok donc dommage j'aurais bien aimé par exemple d'avoir super poly de défaut cette carte puis vous allez chaîner cette carte à super poly mais malheureusement on ne peut pas ça aurait été rigolo pour rendre tout mon pyro et puis bam vous pouvez avouer ce que vous voulez donc la carte est correcte mais bon l'archétype n'est pas fou dandy banquillon donc ça c'est une c'est une réédition de dandy lion on va dire quelque part en termes d'effet pour le remettre à jour parce que dandy lion était trop fort donc plante terre de niveau 3 300 300 si cette terre est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière vous pouvez invoquer spécialement 3 jetons fluffy blanc position de défense vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le tour vous activez cet effet donc voilà c'est un dandy lion version 2024 qui est mauvais évidemment sorcière pendule ohlala j'aime pas les pendules parce que je dois lire beaucoup magicienne pendule de niveau 3500 800 échelle 8 donc si un ou plusieurs monstres fusion synchro et ou six face recto que vous contrôlez sont détruits au combat pour un effet de carte de l'adversaire tant que cette carte est dans la zone pendule vous pouvez ajouter un monstre pendule du même type d'origine qu'un de ces monstres depuis votre deck à votre ex-deck face recto c'est nul c'est pas mauvais mais c'est trop de conditions pour un effet pas fou donc c'est nul si cette carte est invoquée normalement ou par pendulation vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule détruisez la cible ainsi que cette carte et si vous le faites ajoutez un monstre pendule de max niveau 4 depuis votre deck à votre main vous pouvez utiliser cet effet de sorcière pendule une fois par tour si cette carte dans la zone monstre est détruite vous pouvez la placer dans la zone pendule c'est correct mais ça coûte cher l'effet à l'invocation est pas mal l'effet pendule est juste nul mais la carte il y a juste mieux en fait il y a juste mieux à invoquer normalement clairement vous invoquez performa pas le joker c'est tellement mieux que juste ça en fait donc non vous avez pas joué ça sachant qu'en plus on a déjà la lien 2 qui ajoute n'importe quel pendule donc non c'est pas fou côte de l'âme feu de niveau 3 500-500 cybers côte de l'âme en parenthèse salamangrante vous mettez salamangrante en parenthèse en ce moment tellement c'est tellement gros que cette carte salamangrante alors qu'elle l'est pas techniquement parlant si vous contrôlez un monstre lien vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ça c'est extrêmement bien très fort durant votre main une phase vous pouvez activer cet effet une fois par tour si vous invoquez par lien un monstre lien salamangrante vous pouvez utiliser un monstre lien salamangrante que vous contrôlez du même nom que celui-ci comme tout le matériel donc ça c'est exactement le même effet que la carte terrain salamangrante ça permet de remplacer un monstre lien pour un autre dans les salamangrante donc ça c'est le terrain version monstre durant la main phase de votre adversaire effet rapide vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière immédiatement après résolution de cet effet invoqué par lien un monstre lien cyber minimum lien 3 voilà ça permet de déclencher une invocation lien à partir de durant la main phase de votre adversaire ça c'est vraiment très très chouette surtout pour des cartes comme par exemple comment il s'appelle la salamangrante lien 3 qui bouge une magie piège par exemple ça peut être très très bien par rapport à ça surtout que c'est un effet qui se trigger dans le cimetière ici du coup c'est doublement ça permet de la rentabiliser cette carte c'est une très 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 bonne carte moi je vous la conseille de la mettre instantanément x3 dans votre salamangrante tellement la carte est forte donc c'est un extender donc c'est un extender de niveau 3 qui a un effet dans le cimetière un effet rapide qui en plus a un effet intéressant sur le terrain franchement vous n'avez aucune raison de ne pas la mettre x3 il y a tout qui est bien tout est bien dans cette carte extender si votre carte terrain se fait gérer par un cosmic cyclone bah pou vous avez une solution de rechange vous avez une invocation vous avez une vous avez une interruption pendant le tour adverse c'est vraiment très très chouette une carte oh là là encore un pendule z-arc roi suprême univers synchro de niveau 12 ténèbres 4000-4000 dragon synchro donc échelle 1 vous pouvez sacrifier un monstre pendule roi suprême du dragon ou roi suprême du portail invoquer spécialement cette carte donc ça c'est son effet pendule ok on va voir son effet de monstre donc son effet de monstre donc il demande un sataniseur ou un monstre un ou plus non sataniseur qui sont ténèbres et pendules donc le nom de cette carte devient z-arc roi suprême tant qu'elle est sur le terrain après le calcul de mages si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat ou lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire vous pouvez invoquer spécialement max deux monstres roi suprême du dragon depuis votre deck extra deck et ou cimetière en position de défense si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat au premier effet de carte vous pouvez la placer dans la zone pendule l'effet est cool invoquer deux c'est très très bien mais la condition elle est un peu compliquée à mettre en place parce que si l'adversaire voit ça il va la gérer il va la gérer forcément d'une manière ou d'une autre donc ça reste pas incroyable et bah c'était la dernière carte donc on aura fait le tour de toutes les cartes du booster héritage de la destruction en moyenne le booster est pas forcément intéressant à acheter j'ai l'impression parce que comme les secrets sont pas forcément les plus intéressantes du booster mais je dois admettre que avoir tout empy en commune slash super même si malgré tout le païdra est en short print j'ai l'impression c'est quand même bien plus sympathique pour le jeu et bien c'est quand même bien plus rendre le jeu plus accessible ainsi c'est quand même bien plus chouette je trouve plutôt que de devoir dépenser des milliers et des milliers pour aller se chercher des decks des decks méta donc c'est vraiment chouette pour les gens qui veulent se lancer dans le jeu sachant que Tenpai Dragon est certes très très costaud mais c'est pas non plus ça va pas non plus être un tier 0 clairement pas un tier 0 ça va être un tier 1 tier 1 tier 1.5 donc c'est vraiment très très chouette le deck est pas non plus spécialement débile en soi je veux dire ce que je veux dire par là c'est que c'est un deck qui demande un minimum de skill en termes de mécanique avec la damage tape la battle phase etc bien connaître donc c'est fuvant moins chiant vous voyez ça à peu près ça oui c'est vraiment ça donc oui j'aime beaucoup ce genre de booster qui sont techniquement pas rentables quand vous les achetez mais ce qui est cool c'est que c'est le genre de boîte que vous pouvez acheter une fois vous achetez une seule boîte une seule et unique boîte et vous allez choper toutes les communes de votre engine et ça c'est cool vous allez choper les trois Melodius tous les Tempais même les rois jantiens ici qui auraient pu être intéressants quelques super qui peuvent traîner par ci par là les métals trop nus ce genre de choses avec des secrets qui sont pas forcément intéressantes mais si vous chopez une quarter vous êtes cool donc voilà je trouve que c'est un booster qui est intéressant dans ce sens là par rapport à toute la lignée de booster qu'on a eu qui était vraiment hyper chère en termes de secrets voilà voilà on aura fait le tour maintenant de l'héritage de la destruction donc c'est tout